C'était à l'époque où j'étais le chef de ma garde du roi lion. J'étais le plus féroce de la garde, les patrouilles n'obéissaient qu'à moi. Quand j'ai rencontré ce lion étrange, finit la solitude pour moi. Il disait avoir sages et ses forces, et que le plus fort de nous deux serait roi. Mais qu'avec mon rugissement, ensemble nous pourrions faire la loi. Moi je trouvais ces mots étonnants, car j'étais bien plus fort que lui. Mais ce lion n'était qu'un intrigant, je n'ai pas vu venir son ami. Ma cicatrice vient de là, quand la garde dépendait de moi. Ce lion m'a dit je te guéris, à condition que tu m'obéisses. Mais j'ai vu rouge et j'ai réussi, les détruisants lui et son complice. Triomphant des traîtres, j'espérais qu'on louerait tous mes exploits. Même au face à se moquer de moi, il ne fallait pas qu'il devienne roi. Ma cicatrice vient de là, quand la garde dépendait de moi. Ma première vengeance a échoué, quand j'ai perdu le rugissement. J'ai réussi mon deuxième plan, mon façade n'était plus roi. S'il n'y avait pas ce misérable Simba, j'aurais eu ma place pour régner. Maintenant, c'est le moment, pour Simba et Cayenne de Péguet. Ma cicatrice est bien là, la garde dépendait de moi. Je suis scar et je le sais, la garde je la détruirai. Jésus ne l' expands et montre pas qu'il devienne. A